C'est une opération policière qui a lieu hier à Montmagny, Marc-André. L'événement pourrait être lié aux événements des derniers jours. Oui, Audrey, on a beaucoup parlé de ces événements dans les derniers jours. Eh bien là, de nouvelles informations de la part de la Sûreté du Québec ce matin nous amènent à penser que ce qui s'est passé hier soir, vous le voyez, à Montmagny pourrait être relié, entre autres, avec toute cette rébellion que mène, entre autres, le gang Blood Family Mafia contre les Hells Angels à Québec. Alors, ça s'est passé vers 19h. Les policiers qui ont été appelés pour une altercation entre plusieurs individus dans une résidence de l'avenue Bossé à Montmagny. Il y a un homme qui a été blessé, transporté à l'hôpital. Par contre, les blessures ne mettent pas sa vie en danger. Il aurait d'ailleurs, selon la Sûreté du Québec, déjà reçu son congé de l'hôpital. Il y a plusieurs témoins qui ont été et qui devront être rencontrés. C'est une enquête qui est menée par les crimes majeurs de la Sûreté du Québec. L'identité judiciaire est également allée sur place. Et comme vous le disiez d'entrée de jeu, pour le moment, selon la Sûreté du Québec, certains éléments qui laissent croire que cet événement pourrait être relié avec tout ce qui se passe depuis les derniers jours. On le rappellera qu'à Saint-Malachie, en début de semaine, vous voyez ces images. Il y a un homme qui est décédé dans cette prise d'otage, qui s'est transformé en véritable bain de sang. Donc, il y a eu des actes de torture également. Alors, tout ça, comme je vous le disais, entre cette rébellion que mène le gang Blood Family Mafia contre les Hells Angels à Québec. Alors, pour ce qui est de l'événement hier à Montmagny, il est encore difficile de comprendre exactement ce qui s'est passé. On tentera, bien sûr, d'avoir plus d'informations courantes de la journée. Par contre, la Sûreté du Québec nous confirme qu'il n'y a pas d'arrestation pour le moment dans ce dossier, tout comme dans celui du début de la semaine à Saint-Malachie. Toujours aucune arrestation. Alors, les enquêtes de la Sûreté du Québec se poursuivent. On peut comprendre que ça commence vraiment à être difficile, tous ces événements. Beaucoup de violence en très peu de temps dans la grande région de Québec. Alors, on va surveiller ça de près. Merci, Marc-André. À tantôt. Merci, Marc-André.